Sous-titrage Société Radio-Canada La guerre dans l'est de la RDC, Kinshasa et Kigali acceptent la trêve humanitaire négociée par les Etats-Unis qui entre au vigueur ce 5 juillet 2024. Selon la Maison Blanche, cette trêve de deux semaines vise à soulager les populations vulnérables dans l'est du pays, mais l'affaire fait déjà polémique. En détention depuis plus d'un mois dans les locaux de l'Agence Nationale des Renseignements, l'activiste et cadre du parti Envol Gloria Senga est désormais libre de tout mouvement. Elle a été relâchée jeudi. Dans le monde législatif au Royaume-Uni, victoire historique des travaillistes sur les conservateurs. Le parti des travaillistes remporte ainsi la majorité absolue au Parlement et met fin à 14 ans de pouvoir des conservateurs. Nouveau journal sur Télé 50, bienvenue à tous. Activisme des groupes armés dans l'est de la République démocratique du Congo. Le Haut commissariat des Nations Unies pour les réfugiés dénonce une situation humanitaire dramatique. Ceci a été dit à la première ministre Judith Suminois qui a successivement accordé deux audiences jeudi à son bureau de la primature à une délégation du HCR et au coordonnateur résident du système des Nations Unies et coordonnateur des opérations humanitaires. La délégation du Haut commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, conduite par sa représentante en RDC, Angèle Dikongwe, a réaffirmé à la première ministre Judith Sumino-Toulouka sa disponibilité à soutenir toutes les initiatives de son programme d'action dans les domaines de protection et assistance aux déplacés internes ou réfugiés et les personnes apatrides. L'hôte de la patronne de l'exécutif national a également plaidé pour le respect des engagements de la RDC pris lors du forum international tenu en 2019 et 2023. Elle a sollicité précisément que le pays signe la Convention des 1954 relative au statut des apatrides et celle des 1961 sur la réduction des cas d'apatrides. S'agissant de l'agression injuste subie par les pays de Lumumba, cette agence des Nations Unies pour les réfugiés dénonce l'activisme des groupes armés. C'est une situation qui dure depuis trop longtemps et qui n'a que trop duré et qui doit cesser. C'est ce que je dis à qui veut m'entendre, aux bailleurs de fonds, aux membres du conseil de sécurité, aux membres du conseil de paix et de sécurité. Je dis la violence au Congo, cela dure depuis pratiquement 30 ans, cela suffit. Avec Bruno Lemarquis, coordonnateur résident et coordonnateur des opérations humanitaires en RDC, l'examen de la future collaboration a méblé l'entretien avec la chef du gouvernement congolais. Autre sujet abordé, c'est le désengagement de la MONUSCO en RDC. Il a souligné l'importance de travailler en profondeur pour les débuts de cette transition, surtout dans les sites qui vouent. Les besoins humanitaires sont énormes en RDC, surtout avec la résurgence du M23 qui a poussé au déplacement forcé de la population et l'activisme d'autres groupes armés, a insisté l'invité à la première ministre. La RDC compte près de 7,3 millions de déplacés, plus précisément 40% en Itourie, 30% au nord Kivu et 20% au sud Kivu. Les coordonnateurs des opérations humanitaires en RDC préconisent que des solutions politiques et les processus en cours portent des fruits. Il a par ailleurs saisi l'occasion pour lancer un appel aux donateurs afin de répondre aux besoins humanitaires qui s'élèvent à 2,6 milliards de dollars américains. Je l'ai annoncé au sommaire, guerre dans l'Est de la République démocratique du Congo, Kinshasa et Kigali ont accepté la trêve humanitaire négociée par les Etats-Unis qui entre en vigueur ce 5 juillet 2024. Selon la Maison Blanche, cette trêve de deux semaines vise à soulager les populations vulnérables et à créer des conditions d'une désescalade plus large, des tensions dans l'Est de la RDC, une affaire qui fait déjà polémique au moment où la RDC entend prendre sa défense face à l'avancée de l'ennemi. On retrouve à ce propos aimable Gafouroura, porte-parole des victimes de l'agression rwandaise. Depuis Goma, bonjour monsieur, dites-nous, comment réagissez-vous à l'annonce de cette trêve qui intervient au moment où notre pays est sous la menace de l'ennemi ? En fait, comme vous le savez, c'est vraiment une trêve qu'on demande d'être observée par les FRDC et le M23. Mais en dehors de ça, on doit d'abord permettre aux humanitaires pour que la population se trouve à manger. Oui, c'est vrai. Mais il y a aussi, au cours de cette trêve, le président congolais doit se rencontrer avec le président rwandais sur la demande du président angolais. Pour nous, acteurs de la société civile et aussi humanitaire, nous pouvons être vraiment reconnaissants de cette décision et saluer bien sûr, mais à condition que ça ne soit pas aussi de l'hypocrisie de cette communauté internationale pour vouloir permettre à l'ennemi de se réorganiser proche de la ville de Boutebo. Parce que, comme vous le savez, le silence de la communauté internationale nous inquiète tous. Parce que, de loin, on voit une main noire de la communauté internationale dans cette affaire qui en est la République démocratique du Congo. En fait, pour que les humanitaires arrivent ou aient accès dans les sites de déplacés, je crois que dans les normes internationales humanitaires, ils peuvent avoir toujours passage ou accès. Mais nous, on sait aussi que notre population souffre, elle a besoin d'assistance en vivre et non vivre. mais il fallait aussi que la République démocratique du Congo soit vigilante par rapport à cette décision et demander toujours les efforts de rester aux aguets parce qu'on sait que l'ennemi et la communauté internationale, ils ont toujours eu l'air hypocrite. Merci beaucoup pour tous ces détails, M. Emma Blegafoura. Je rappelle que vous êtes porte-parole des victimes de l'agression rwandaise. Poursuvant ce journal, pendant ce temps, le vice-premier ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisations et Affaires Coutumières, Jacquemin Chabani, a promis de bannir les vices au sein de la police nationale congolaise, notamment les arrestations arbitraires et la corruption, il a dit au cours de la cérémonie de sa présentation à la police nationale congolaise à Kinshasa. Suivez. Toutes ces personnalités du gouvernement souminois ont été présentées à la police nationale congolaise par les secrétaires généraux à l'intérieur après la lecture des ordonnances présidentielles. Des vents, ces agents de l'ordre de la République et services de sécurité, le vice-premier ministre de l'Intérieur, Jacques Machabani, a prononcé un discours prometteur mettant en avant les intérêts de la police nationale congolaise. La police nationale congolaise, en plein processus de sa réforme, est aujourd'hui motivée par l'impérieuse nécessité de devenir une police républicaine et professionnelle au service de la nation pour asseoir la démocratie et l'état de droit que prône le chef de l'État. Ainsi, mon mandat mettra un accent sur l'assainissement et la maîtrise des effectifs de la police nationale congolaise à travers un processus d'identification normal et adéquat. Le chef de la territoriale nationale a également insisté sur les missions de la police nationale congolaise qui ne doivent en aucun cas encourager ou tolérer les actes de torture ou les traitements inhumains. Vous conviendrez avec moi que la police nationale congolaise ne saura remplir ses missions si la discipline n'est pas de mise au sein des unités qui la composent. Cette discipline devra être accompagnée par le respect de la voie hiérarchique afin de permettre la bonne exécution des ordres reçus. Après son discours, le vice-primier ministre de l'Intérieur a gratifié trois policiers dont une brigadière en chef, un sous-commissaire et les commissaires adjoints. Et puis sachez que Gloria Senga, activiste et cadre du parti politique en vol de l'opposant de Lissé Senga, a été libérée hier jeudi 4 juillet après une longue période de détention dans les installations de l'Agence nationale de renseignement. L'information est confirmée par les membres de son parti qui révèle que cette libération fait suite à une forte pression et les sites inorganisés devant les ministères de la Justice et Garde des Sceaux. En réaction, Rodrigue Ramazani, porte-parole du parti en vol, se rejouit justement de sa libération. Je vous propose de l'écouter. Il faut dire que Gloria Senga est libre de suite de plusieurs pressions du parti en vol. Ensemble avec la population congolaise, cette pression a été faite par deux voix médiatiques. Nous tenons à remercier aussi Télé 50 qui nous a permis de temps en temps à faire passer ces cris d'alarme. Et aussi sur terrain parce que hier, le cadre des militants dans Vol s'était mobilisé en milliers devant le cabinet du ministre de la Justice pour exiger la libération de Gloria Senga. Donc cette libération est une victoire de la justice contre l'injustice. C'est une victoire de nos libertés contre la tyrannie que veulent nous imposer les pouvoirs d'Ishikedi. Aujourd'hui, nous tenons aussi à féliciter les quatre militants d'envol qui ne se sont pas réunis et qui se sont battus pour obtenir cette liberté. Et il est lié aussi de féliciter le peuple congolais qui, avec nous ensemble, avait porté la voix pour condamner cette injustice que vivait notre cadre, Madame Gloria Senga, qui s'est retrouvée détenue à la nerf sans raison valable. Elle était détenue simplement parce qu'elle a décrié la misère du peuple congolais. Elle a porté la voix de son voix, raison pour laquelle M. Tisekedi et ses affidés avaient décidé de la réduire en silence en mettant dans des conditions infrahumaines. Nous espérons que sa santé tient encore la route. Nous attendons les expertises de médecins. Nous pourrons nous prononcer sur sa santé dans les jours qui suivent. Écoutez, ça c'est une question qui relève du sphère de la volonté personnelle auquel je ne sais pas intervenir. Mais tout ce que je peux garantir est que l'envol, agissant comme une vraie famille politique, a porté son combat. Et pour le reste de la suite de sa lutte politique, c'est une question qu'il faudra poser évidemment à Madame Gloria Senga. Mais l'envol reste sa famille politique et nous continuera à porter son combat sur l'amélioration des conditions de vie de Congolais, comme nous le faisons si bien dans le cadre de la refondation du Congo. À l'enseignement supérieur, 21 mémoires de master en sciences médicales viennent d'être soutenues pour la première fois à l'Institut supérieur des techniques médicales de Kindou, Istem Kindou. Les récipiendaires sont venus du nord et sud Kivu, mais aussi des quatre coins de la province du Manima. Ces soutenances constituent une première vague. en attendant la deuxième qui est programmée pour le mois d'août prochain au sein de ce même établissement d'enseignement supérieur. Ces soutenances se sont déroulées pendant près de quatre heures dans l'amphithéâtre Mouindon Zangui de l'Istem Kindou. Le programme des masters devient une réalité au sein de cette institution grâce au contrat signé entre celle-ci et l'Université Sorbonne Paris-Nord. Par les billets de l'ouverture du centre de recherche en sciences infirmières et innovation en santé monique, Rotan Tonder. Les récipiendaires ont défilé à tour de rôle défendant chacun son sujet dans le domaine de la santé devant un jury composé des professeurs. Parmi les sujets, on peut noter la satisfaction d'un patient sur la qualité de soins, des facteurs associés à la gestion inadéquate de l'hygiène menstruelle, l'accompagnement des personnes vivant avec le VIH SIDA ainsi que la planification familiale. De son côté, le professeur Simon Descapé-Ntela, responsable de l'école doctorale et secrétaire général du centre de la recherche à l'ISTEM KINDOU, a félicité le courage des candidats sur tous ceux venus du Nord et Sud Kivu. La série a pris une vingtaine d'étudiants et tous les étudiants sont passés pour l'ISTEM KINDOU a milité, non pas seulement pour les cours à distance, mais des cours hybrides. Le professeur Simon Descapé-Ntela précise que le décor est déjà planté pour l'école doctorale avec la collaboration de l'université Sorbonne-Paris-Nord et ça se fera sur la base d'une rigueur dans la recherche. Donc ceux qui ont défendu, qui auront rempli les critères, nous les accepterons au doctorat. Nous avions imposé un rythme qui fait que chaque étudiant a travaillé sur un sujet lequel constitue déjà une baseline pour que ça soit continué pour ces études futures au niveau des doctorats. Signalons que ces défenses des masters à l'ISTEM KINDOU sont les premières sur tous les instituts sur l'ensemble de la province du Maniema. La régie des voies fluviales a lancé les travaux de balisage de la rivière Kassai au port de l'ONATRA à Kinshasa-Gombé. La cérémonie du lancement a connu la participation de plusieurs hauts cadres du ministère des Transports, voies de communication et des enclavements ainsi que ceux de la régie des voies fluviales. Une occasion pour le directeur général de la RVF de rappeler justement la nécessité de ce travail. Enfin, après plusieurs reports, les travaux de balisage de la rivière Kassai viennent d'être amorcés par la régie des voies fluviales à Kinshasa. Prenant la parole, Daniel Luambouchi, directeur général de la RVF, donne les raisons du lancement de ces travaux deux ans plus tard après celui effectué en 2022. La réponse n'est rien d'autre que confirmer que la RVF a un personnel qualifié et disposé mais aussi du matériel approprié pour effectuer un balisage en permanence mais alors et le buter principalement à la précarité de sa trésorerie dit à l'aménagement des ressources financières propres provenant essentiellement des recettes sur la taxe de navigation et aussi à la dévaluation. Tout en remerciant la présence de tout un chacun, les directeurs techniques de la RVF Cédric Chumbou précise que ces travaux visent à matérialiser la vision du chef de l'État Félix Tshisekedi. Le travaux de balisage de la rivière Kassai que l'on va lancer aujourd'hui partant de la gare fluviale de Kinshasa, kilomètre 0 via Kwamut jusqu'à Ilebo, kilomètre 605 sur la rivière Kassai nous interpelle au plus haut niveau et nous projette dans des défis majeurs auxquels nous devons faire face pour le reste du réseau. Une initiative saluée par l'Union Congolaise des amateurs de balinières. Je tiens à féliciter la RVF pour ce projet qui était attendu pour le balisage de la rivière Kassai. C'est en présence de plusieurs hauts cadres de la RVF et du ministère des Transports voient des communications et des enclavements que cette cérémonie du lancement officiel des travaux des balisages de la rivière Kassai a eu lieu. Et puis pour terminer l'élection générale au Royaume-Uni après 14 ans loin du pouvoir les travaillistes remportent les législatives et les labours auraient obtenu plus de 400 sièges soit davantage que les 326 lui étant nécessaires pour obtenir la majorité absolue à la chambre des communes cette victoire permet aux travaillistes de former seuls leur futur gouvernement le point avec Eritien Tamboa. Le paysage politique britannique a été bouleversé hier jeudi avec cette victoire historique du labour sur le conservateur mettant ainsi fin à 14 années dans l'opposition pour le travailliste. Selon les derniers résultats partiels les travaillistes ont largement remporté les élections législatives au Royaume-Uni. En clair, le parti les labours a sécurisé plus de 400 sièges soit plus que les 326 sièges nécessaires pour obtenir la majorité absolue à la chambre des communes et pouvoir former seul le futur gouvernement. L'ancien avocat spécialiste des droits humains chef du labour britannique Keyer Starmer 61 ans devrait être chargé ce vendredi par les rois Charles III de former un nouveau gouvernement. Celui-ci promenne un renouveau national pour le Royaume-Uni. Keyer Starmer 61 ans doit succéder à Richie Sunak. Selon plusieurs sources, il deviendra ainsi le 58e premier ministre britannique et le 5e venu du parti de la gauche. Notons que le chef du parti conservateur et premier ministre sortant a reconnu ce vendredi sa défaite lors d'un discours de concession devant son électorat. On rappelle des titres à présent. Guerre dans l'Est de la RDC, Kinshasa et Kigali acceptent la trêve humanitaire négociée par les Etats-Unis qui entre en vigueur ce 5 juillet 2024. Selon la Maison Blanche, cette trêve de deux semaines vise à soulager les populations vulnérables dans l'Est du pays mais l'affaire fait déjà polémique. En détention depuis plus d'un mois dans les locaux de l'Agence nationale de renseignement, l'activiste cadre du parti en vote Lauria Senga est désormais libre de tout mouvement. Elle a été relâchée jeudi. Législative au Royaume-Uni, victoire historique des travaillistes sur les conservateurs. Le parti des travaillistes remporte la majorité absolue au Parlement et met fin à 14 ans de pouvoir des conservateurs. On va prendre à présent la revue de presse. C'est avec Nathan Diamoueté qui me rejoint sur ce plateau et à qui j'ai dit bonjour et bienvenue monsieur. Bonjour Christian Calongi, merci bonjour également à tous ceux qui nous suivent à travers l'RDC et dans le monde. Agression rwandaise, le Rwanda sous une pression terrible. Exactement Christian Calongi, le jour d'Opario aujourd'hui s'intéresse essentiellement à ses coups durs contre Paul Kagame et son pays. Le Rwanda sur l'agression en route démocratique du Congo, Africa News, entre en lice et écrit sur sa manchette la pression s'accroît sur Paul Kagame. Ses quotidiens développent dans son tableau que sale temps pour Kigali, désormais démasqué et désigné par tous comme auteur de la guerre d'agression perpétrée contre la République démocratique du Congo, en témoigne justement la récente déclaration de Washington à travers la porte-parole Watson s'est félicitant de la trêve humanitaire dans l'est de la République démocratique du Congo et citant expressement le Rwanda plutôt que le M23. Christian Damédia, un autre forum des as, rapporte dans les colonnes intérieures de son article que d'après ses nombreux observateurs, les gels de cette nouvelle aide militaire de 20 millions d'euros de l'Union Européenne en faveur de Kigali est un signal sans ambiguïté au gouvernement rwandais. Il renchérit son tableau en précisant que le jour à venir se rend très difficile pour les régimes des Kigali et d'ailleurs, selon les sources, Boutsel serait sur le point d'infliger des nouvelles sanctions contre les régimes des Kigali pour son soutien à la rébellion du M23. Et puis, deuxième sujet, le dernier d'ailleurs, leadership politique au Sankourou, Daniel Asselo face à Lambert Mende. Exactement, Christian Calangé, les bras des fers qui opposent les anciens ministres de la communication et de l'intérieur, Daniel Asselo et Lambert Mende fait couler beaucoup d'encre et salive dans l'opinion. Nous retrouvons cette information à la une du média en ligne Scoop RDC qui écrit sur sa une justement, Sankourou, pourquoi Daniel Asselo veut-il inutilement une guerre avec Lambert Mende ? Ces médias en ligne rapportent dans son tabloïde qu'en effet, dans une lettre de quatre pages non datées adressées au procureur général Firmin Vondé, Daniel Asselo accuse le procureur général Samy Boundouki de jeter les discrédits sur l'appareil judiciaire Sankourou. Il insinue que ces derniers avaient promis de l'humilier tout simplement parce que quant à lui Asselo était vice-premier ministre ministre de l'Intérieur il ne l'appelait pas il leur enchérit sa pensée en se posant justement une question je cite l'ancien vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur Daniel Asselo n'essaierait-il pas si Crapaud qui veut devenir un boeuf Christian l'affirmation n'essaierait pas une mauvaise assertion au regard d'un bras de fer mieux d'un conflit unitule qui le veut artificiellement créer avec la mère Mende et son aîné non seulement politiquement mais aussi en âge avec un écart de 17 ans qui implique sans preuve tangible dans une affaire de combat de recherche de leadership entre Asselo et son adversaire politique dans un autre angle Christian Calongi les médias en ligne le maximum qui écrit sur sa une criminalité au Sankourou Daniel Asselo pris à son propre jeu il développe alors que la justice et le service des sécurités font état avec de preuves accablantes d'actes criminels perpétrés par des hommes sous son ordre dans les territoires d'Eloja au Sankourou il s'est fondu d'une correspondance accusant auprès du procureur général près la cour des cassations le procureur général du parquet général près la cour d'appel du Sankourou Samy Boundouki de jeter les discrédits sur l'appareil judiciaire en orcélant ses partisans membres de l'UDPS il ajoute également dans ses colonnes et ainsi pris qui croirait prendre Daniel Asselo avocat de son état et ancien vice-premier ministre en charge de l'intérieur n'a manifestement pas mesuré les conséquences de sa dénonciation ce qu'on l'en conçoit bien s'énonce aisément dit temps et conclut ce journal je vous remercie Nathan de votre présentation c'est moi qui vous remercie Christian Calongi c'est par ici que prend fin complètement ce journal madame, monsieur je vous remercie de l'avoir suivi depuis Ottawa grâce à Télé 50 Rétouvez toute l'actualité en continu sur www.télé50.cd ce programme vous a été offert par Inico Cash Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501